Une ferme d'élevage d'autruches, la plus grande curiosité du littoral. En 1902, M. Blenfield, américain avisé et entreprenant, achète un terrain de plusieurs hectares situé à Saint-Augustin. Il souhaite y élever des autruches. Ayant bien étudié son affaire, notre homme s'inspire d'initiatives similaires et de sa propre expérience en Californie. Il sait qu'une bête n'a besoin que de 3 francs de graines par mois, mais rapporte la jolie somme de 1000 francs or de plumes, juteuse perspective. Il fait venir 25 femelles californiennes et 7 mâles d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. De 32 bêtes, on passera à 150 en 5 ans. M. Blenfield fait construire de vastes enclos. Ce jardin d'acclimatation devient vite un zoo qu'on se doit de visiter comme le marché aux fleurs ou aller au carnaval. Les familles et curieux viennent en nombre. C'est l'atout numéro 1 du tramway de Cagne, situé à deux pas. Après une visite guidée très instructive, on découvre le troupeau, on assiste au dressage des mâles, l'arrachage des plumes est théâtralisé, on couvre la tête de l'oiseau avec une chaussette pour qu'il ne puisse bouger et on lui retire ses plumes. L'éclosion des oeufs en direct est le clou du spectacle pour les enfants. Ce sont les plumes qui intéressent M. Blenfield. Les plumes d'autruches domestiques sont plus douces que les sauvages. Pour les plumes aciées, elles sont plus faciles à teindre et à travailler. Les femmes adorent les trucs en plume, surtout à une époque où sortir sans chapeau, c'est comme sortir toutes nues, c'est inconcevable. M. Blenfield loue ses débuts à un panneau publicitaire d'importance à la Croix-de-Marbre pour vanter la qualité de ses produits dont la renommée est grandissante. Des séries de cartes postales sont éditées pendant de nombreuses années, noir et blanc, colorisé. Les réclames sont visibles dans les journaux, revues mondaines, affiches sur les colonnes Maurice ou dans les almanacs. Toutes vantent la qualité de ses produits exotiques. Une première boutique ouvre à la ferme, une seconde dans Centreville rue Paradis, pas loin de la place Masséna. On y propose des plumes pour garder les chapeaux, mais aussi des créations originales de modistes en vogue que l'on portera dans les lieux mondains. On portera ses plumes jusqu'en Argentine. Le monde du spectacle n'est pas en reste. Les cabarets du monde entier auront des plumes de cette ferme niçoise. L'autruche est un oiseau de taille. On peut le monter ou l'atteler, comme un cheval. Il est fréquent de croiser un sulky tiré par une autruche, à Nice sur la promenade, ou encore à Cannes sur la Croisette. La guerre arrive en début août 14. Même si Nice est une ville de l'arrière, durant les combats, les femmes troquent leurs plumes pour des tenues d'infirmières ou un tablier d'ouvrière. Plus de chichis pour ces dames. Alors que reste-t-il de cette ferme ? Eh bien, une école primaire qui porte le nom de Nice-Flore et juste à côté, dans l'ancien lotissement, un immeuble qui portera toujours le nom des Autruches. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci de Yunke. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !